Musique Humam est né d'une initiative d'apprentis ingénieurs de l'école des arts et métiers de Paris en spécialité énergétique pour répondre aux besoins d'une population sur des problématiques liées à l'énergie. Nous avons choisi le Bénin parce que deux membres de l'association sont d'origine de ce pays de plus il y a une stabilité politique et toutes les communautés de ce pays vivent en harmonie. La reconnaissance en juin 2016 a permis de rencontrer nos partenaires locaux et identifier clairement les besoins sur place. De cette reconnaissance se sont dégagés deux projets distincts. Le premier vise à former sur place trois techniciens à la mise en oeuvre d'installations solaires pour alimenter des lampes. Le Bénin souffre d'un manque crucial d'éclairage, comme par exemple dans les infrastructures communes, les écoles, les orphelinats. Ces trois techniciens ainsi formés seront en charge d'installer les 10 kits solaires financés par l'association sous la direction de notre ONG partenaire Eclipse. Le second projet vise quant à lui à installer un pompage solaire pour le groupon agriculteur de Changwasaga, un village isolé de la région de l'Atacora. Ce forage permettra de bénéficier d'eau potable et d'irrigation en cas d'extrême nécessité en saison sèche. Pour financer le projet, notre CFA ingénieur de mine nous a généreusement soutenus, en plus des nombreux donateurs particuliers. Ceux-ci se sont montrés particulièrement généreux lors de notre campagne de levée de fonds. Ce sont au total plus de 9600 euros qui ont été donnés par plus de 370 donateurs. Nous avons ainsi remporté un prix de 5000 euros supplémentaires. Cela nous a permis de passer à l'action. C'est le dernier appel du voile Afrika 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 Dans cet avion, il est écrit qu'on doit arrêter de demander, de demander Babylone nous a, et Babylone ordonnera toujours Dans cet avion, il est écrit, arrêtons de tendre la main Qu'il faut travailler pour sortir ce continent du tout C'est le dernier appel du vol africain C'est le dernier appel Pour le premier projet, nous avons commencé par former les trois techniciens de manière théorique A l'installation des kits solaires Les incidents, c'est pourquoi ? Parce qu'on ne va pas passer de précaution C'est l'entretien, chez nous on dit l'entretien préventif, c'est celui qu'on fait tous les jours Après on a nos batteries Les batteries, c'est eux qui se chargent et qui nous donnent l'énergie à nous Parce que la nuit, vu qu'il n'a pas d'énergie solaire Lorsqu'il est noir, tu t'en rends compte qu'il est en train de se charger Pour la partie pratique, nous avons installé plus de 18 lampes à l'espace contact de Tangueta Centre d'accueil des personnes handicapées On a nos paires de connecteurs On a un petit peu dans l'après-midi 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 Emma, Emma, comment je... Emma, tu veux venir avec nous ? Peut-être que cet après-midi, on aura d'autres activités à faire Cette lumière permettra de sécuriser les lieux la nuit Et de poursuivre les activités de l'espace après la nuit tombée Et l'autre ? La d'enfance La d'enfance Tengage La d'enfance Lefert Hein ? Leụ qui revient ? Qui d'abord ? C'est bon ? Non, non... Ben, 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 ben... D'accord Hein ? Elle s'emmerde comme ça C'est ça Elle s'emmerde comme ça Les trois techniciens, ainsi formés, installeront les derniers kits solaires financés par l'association. Je tiens aussi à remercier mon formateur qui m'a tout donné, c'était un bon boulot, il a battu, et je tiens vraiment à le remercier, ça c'est un bon courage, je le souhaite, et ça sera continuel comme ça. Merci, merci, c'est gentil. A Tchangwasaga, l'accueil est des plus chaleureux, nous apprenons à connaître les villageois. Nous nous rendons sur les lieux de culture pour découvrir leurs activités. Combien de fois par jour vous arrosez les champs ? Même un matin, un matin soir. D'accord. Ah oui, c'est... Faites deux fois par jour. Et donc là, qu'est-ce que vous plantez ? Qu'est-ce que c'est ça ? Piment, ça ? Oui, c'est piment. Et ça ? Salah. Bouman. 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 Je ne connais pas. Je ne connais pas là. Non, non. C'est Bouman. Et vos légumes, vous les vendez au marché à Tchangwasaga ? Tangheta. Vous y allez souvent ? Oui, Tangheta, n'y a rien. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Vous les vendez. Mais bon, je ne sais pas. C'est juste. Je ne sais pas. Il est alors temps pour nous de se remettre au travail. Premièrement, nous construisons un muret qui soutiendra toute la robinetterie. Il y a ensuite le montage des panneaux solaires, toujours aidés par les villageois. Nous travaillons jusqu'à tard dans la soirée. Prends le tournevis. Il faut étanchifier. Presque. Une fois la robinetterie installée, nous nous attelons au câblage électrique. Ils ne sont pas ouverts ? Non, je mets la terre. Tu as juste la terre à mettre ? C'est bon. Allez, c'est bon. La pompe testée, elle est prête à être descendue dans le forage. Elle est installée à 50 mètres de profond. Molo, doucement, doucement. Je pense que j'en pousse là quand même. Attention. Je vais faire 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 attention. C'est parce que ça doit fronter un petit peu. Je pense que je vais faire attention. Là, je fausse. Si la lumière est verte et qu'elle quignote, ça veut dire qu'elle est en mode veille. Elle reçoit l'électricité, mais c'est qu'on n'a pas appuyé sur le bouton ON. Si la lumière est rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'eau. Comme ça. Voilà. Délicatement. Les villageois s'approprient alors l'installation. Tu mets au milieu des deux trucs là. Donc là, ça clignote, ça veut dire quoi quand ça clignote ? Ça veut dire que bon, le courant, la mat, elle est bien. Donc tu peux pas sortir l'eau là. La pompe est en veille. Voilà. Dans les deux. Les travaux terminés, vient l'inauguration, introduite en langue locale par la présidente de notre ONG partenaire Eclipse, Nicole Oprussi. Grâce à vous, grâce à votre appui, votre huit de coude, cet ouvrage est réalisé et maintenant il fonctionne. Prenez un soin et profitez de cette eau qui améliorera votre condition de vie. Ils vous remercient très sincèrement ce grand geste, ce geste humanitaire que vous avez pu apporter dans leur village et qu'ils souhaitent que ce geste-là leur apporte à eux le bien-être. Et que d'ici un an ou quelques mois, si vous revenez ici, vous ne puissiez pas reconnaître l'endroit. Que l'endroit soit parsemé de planches de jardin, vous allez voir les légumes et autres. Que la pompe est bien utilisée et que les femmes ont de l'eau, de l'eau potable pour abreuver toute la maison et autres. Et qu'ils vous souhaitent un bon séjour et un bon retour chez vous. Et que chacun fasse de doux rêves. Que le rêve qu'ils souhaitent à chacun de vous, que quand quelqu'un d'entre vous rêve, qu'il est dans l'opulence. Et qu'il a beaucoup d'argent. Et qu'il a beaucoup d'argent. Voilà, c'est ce qu'ils vous souhaitent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501